Une rencontre de prise de contact visant à poser les bases d'une meilleure coopération frontalière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana s'est tenue le 24 février 2022 au Ghana. Le renforcement de la coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire était au cours d'une rencontre entre la Commission des frontières du Ghana et la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire a eu lieu le 24 février 2022 à Accra en présence de M. Ousubio Benito, ministre ghanéen des Affaires territoriales et des Ressources naturelles. Plusieurs propositions ont été faites pour une meilleure gestion de l'espace frontalière. Matérialisation et réaffirmation des frontières terrestres Les parties sont convenues d'une rencontre à Abidjan du 21 au 25 juin 2022. Au cours de cette rencontre, il sera procédé à l'installation d'une Commission mixte technique de réaffirmation, de délimitation et de démarcation de la frontière terrestre Côte d'Ivoire-Ghana. Les deux parties ont convenu de la mise en place d'une Commission technique mixte et paritaire en charge des questions maritimes aussi de l'organisation de rencontres préparatoires des membres de cette Commission pour élaborer un plan d'action et de financement des activités de la dite Commission. Sur la coopération transfrontalière La partie ivoirienne a fait une proposition d'un projet d'accord cadre de coopération transfrontalière. Les observations de la partie ghanéenne qui devront être reçues avant le mois de juin 2022, permettront de finaliser le projet lors de la rencontre d'Abidjan. Lire aussi Côte d'Ivoire, les ambassadeurs IDK Trafrica se concertent pour une meilleure gestion de l'identité numérique La partie ivoirienne a indiqué travailler à l'élaboration des termes de référence d'une étude sur la viabilité des espaces frontaliers et des domaines de compétences en vue de la mise en place des groupements locaux de coopération transfrontalière et de cadres de coopération sectorielle. Sur la mise en œuvre de la décision du Tribunal international du droit de la mer La partie ivoirienne a indiqué être venue actualiser ses connaissances sur le dossier avec la partie ghanéenne. La partie ghanéenne a évoqué l'existence de fonds de cartes produits par chacun des pays avec le tracé de la frontière et validés par la position de signature respective. Pour une gestion efficace des questions maritimes, les deux parties ont convenu de la mise en place d'une commission technique mixte et paritaire en charge des questions maritimes. Cette commission, une fois mise en place, pourrait passer en revue la proposition de la partie ghanéenne lors d'une rencontre à Abidjan. Réaction des deux parties au terme de cette rencontre de prise de contact Le secrétaire exécutif de la KNSI, Diakhalidia Konaté, s'est dit satisfait des résultats obtenus au terme de la rencontre. Il a aussi remercié la partie ghanéenne pour l'accueil qui leur a été réservé, l'atmosphère cordiale et fraternelle qui a prévalu durant les travaux. Il a enfin réaffirmé l'engagement de son pays à tout mettre en œuvre pour la réalisation des recommandations issues de cette rencontre. Lire aussi nouvelle casse d'Abobo affaire insuffisance de magasins, le président du comité de déménagement contredit les manifestants de l'ancienne casse pour sa part, le coordonnateur national de la CFG, Ousubio Benito, a remercié la délégation ivoirienne pour avoir effectué ce déplacement à Accra. Il s'est dit satisfait des résultats obtenus au cours de cette rencontre et a réaffirmé la volonté de son pays à uvrer pour la mise en application des recommandations de cette réunion en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations vivant à leurs frontières communes. C'est sur ces mots qu'il a mis fin aux travaux en souhaitant un bon retour à la délégation.